Je suis très satisfaite de l'affaire chaleureux qui m'a été désagé. Vous avez noté comme moi, il y a eu une grande grande différence. C'est évident pour un candidat, c'est une chose extrêmement importante. Que les gens se mobilisent comme ça, massivement. Dans la discipline. Marche du soleil. Défile l'aéroport justement. Défile l'aéroport justement. Défile l'aéroport justement. Votant France. Votant l'attaquement. Ils ne marqueront pas. De voter massivement. Ils ont accepté de marcher de l'aéroport jusqu'à l'Adexique. C'est sûr que ce jour-là, ils feront preuve de la même discipline. Le même engagement pour aller voter. Je dois avouer que je m'attendais à le déchirer. Mais, très hautement, pour gazer, pour tuer, il n'y a pas de dégâts. Je crois qu'aucun riverain n'a été dérangé. Aucun misager de la ministre n'a été dérangé. Aucun marcher n'a été, bien entendu, aussi dérangé. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de dégâts. On s'en félicite. Mais, ça met aussi en évidence que la responsabilité des violences, la responsabilité des meurtres, revient naturellement de nos forces de défense et de sécurité. Alors, ils ont attendu depuis le matin leur Messie. Depuis le matin, vous êtes venu, vous n'avez pas pu vous adresser à tout ce beau monde qui était là. Pourquoi ? Et si vous... Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces gens-là ? Si vous aviez pu vous adresser... Oui, c'est d'abord les féliciter, les remercier. Comme je vous ai dit, je suis comblé de joie de voir tant de monde, des jeunes, des femmes, des vieux, se mobiliser pour m'accueillir et exprimer leur confiance en ma personne et à tout ce que je représente. C'est reconfortant pour les libres politiques de mobiliser tant du monde à la veille d'une élection aussi importante. Donc, je voudrais profiter de votre présence ici pour leur adresser toutes mes félicitations et les remercier parce qu'ils ont abandonné tous leurs activités pour venir à l'aéroport depuis 14 heures, m'attendre, m'accompagner, pour la plupart à pied jusque-là. Certains étaient bien attendus sur des motos, d'autres dans des voitures, mais il y en a plusieurs milliers qui étaient aussi arrêtés. le long de la route pour m'attendre et m'applaudir. Donc, aux uns et aux autres, je voudrais adresser toutes mes félicitations et toutes mes remercier. M. le Président, beaucoup de choses se sont passées derrière vous depuis le début de la campagne, notamment le message du professeur Alpha Condé qui appelle les populations de la route Gouiné à ne pas voter pour d'autres candidats pour ne pas vous soutenir. Comment vous avez vécu tout cela étant le même pays ? J'étais bien entendu déçu, bien que connaissant que le sport favori de M. Alpha Condé c'est l'ethnocentrisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, les Guinéens ont pris conscience du danger que comporte cette division sur la base. Je suis là avec la jeunesse de Cancan qui aujourd'hui est en train de combattre le technosentrisme à Cancan. Il est en train de défendre la République, les principes républicains. Je me réjouis de constater que dans son propre camp aujourd'hui, M. Alpha Condé et ses discours d'un autre âge qui ont été à la base de beaucoup de haines, de susceptibilité, de préjugés entre les composants ethniques, M. Alpha Condé est en train d'être mis à l'écart parce que les Guinéens ont pris conscience de la nécessité d'être unis autour des valeurs essentielles. Que ce soit aujourd'hui, qu'il soit l'objet d'une contestation aussi forte depuis plus de trois mois, une contestation qui ne faiblit pas. Ses discours sont désapprouvés. C'est un pas important vers la consolidation de l'Université nationale qui, lui, Alpha Condé, a malmené depuis 2010 notamment parce qu'il a toujours voulu diviser les Guinéens d'un groupe ethnique. Oui, je donne la prénature à la passe-côte, je donne l'assemblée à la forêt. Il avait dit déjà avant que tout malenqué qui votait pour le général Lansané Condé était un bâtard. C'était un discours public. Je suis de la base de l'ethnie. Et récemment encore, il vous dit que les malenqués, si vous votez pour quelqu'un d'autre qui n'est pas du RPG, c'est pour vous seul que vous votez. Pourquoi il se réfère à l'ethnie ? Franchement, les malenqués, y compris, font partie intégrante d'une nation qui s'appelle la Guinée et qu'ils sont déterminés à apporter leur contribution pour la consolidation de l'unité de cette nation. Je ne dis que personne ne suivra qu'elle va compter dans cette voie. Il est vrai qu'il a induit certains en erreurs, en détours ou après, dire « ouais, voilà, telle éthnie nous menace, telle groupe ethnique, telle communauté. » Mais aujourd'hui, avec son bilan qui est catastrophique, parce que toutes les promesses qu'il a données pendant les différentes campagnes n'ont pas été respectées, voilà, plus de trois mois que les jeunes de la République ne lui rappellent et ils ont décidé de prendre le large, de quitter le RPG et beaucoup aujourd'hui adhèrent massivement à le RPG. Monsieur le Président, il y a le FNDC qui appelle à une manifestation pour le Dany Mouna. Quelle est la position du RPG par rapport à cette manifestation ? Écoutez, j'encourage le FNDC continuer à lutter contre le troisième mandat. Naturellement, j'apporterai soutien si jamais le FNDC en a besoin. Moi, j'ai dit que je continue à lutter contre le troisième mandat par des manifestations par des manifestations dans les rues et sur les places publiques, mais aussi dans les urnes. Je n'ai jamais renoncé à mon combat contre le troisième mandat. En plus des manifestations pacifiques, il y a aussi, j'intègre le processus électoral pour lutter contre la présidence qui s'avis que M. Fakroné ne se traite. Et quelle est votre position par rapport à la validation du fichier par les experts de la CEDEAO ? Écoutez, ce qui est suspect dans cette opération menée par la CEDEAO, c'est que les experts de la CEDEAO n'ont pas voulu associer les partis politiques. C'est les partis politiques qui vont aux élections. Nous avions des griffes contre ce fichier. Ce fichier a été audité en 2018. Et cet audit a révélé l'existence de plusieurs anomalies et irrégulaires. Et ce fichier a été mis en évidence l'existence de 3 millions d'électeurs problématiques. Pour nous, c'était défectif. Cette audite a recommandé que pour pouvoir les éliminer ou les confirmer, il fallait que tous les électeurs se présentent lors de la révision de 2019 et que chaque électeur se fasse enregistrer normalement sur la base d'un cahier de charge consensuellement défini. Pour homogéniser le fichier, parce que certains étaient recensés avec le bidoin ou avec le bidoin, se faire arroler. Contrairement à ce qui a été arrêté, puisque le rapport de l'audite a été validé au comité de suivi, que cette recommandation dite forte devait être respectée scrupuleusement lors de la révision de 2019. La Sénée a dit qu'elle n'a pas le moyen d'éliminer les 3 millions qui ne sont pas portés. Alors qu'on était dans un exercice de contrôle et d'élimination des irrégularités dans le fichier. C'est ainsi qu'on a sorti 8 300 000 électeurs. La seule liste affichée après la révision de 2019, c'est cette liste de 8 300 000. L'opposition politique avait dénoncé puisque ce fichier donnait à la Guinée un corps électoral qui représente 68 % de la population. Alors que dans toute la sous-région, c'est aux environs de 40 %. Le pays qui a le ratio le plus élevé c'est 41 %. Nous, on se retrouve avec 68 %. L'opposition dit qu'avec ce fichier on ne va pas aux élections des statuts. Le pouvoir arrogant, comme vous le savez, dit que c'est à prendre ou à laisser le fichier c'est 8 300 000. On dit non, alors nous on le laisse, on le proteste pour exiger que le fichier soit assez. ils sont engagés dans le processus parce qu'on a dit qu'on ne peut pas aller avec un fichier qui comporte 3 millions de fictifs. C'est de ça qu'il s'agit. La CENI procède à l'élimination des doublons et des fictifs et tombe à 7 700 000 électeurs. Ils disent bon, nous on a asséni le fichier ce qu'il y avait comme mineur et doublon a été éliminé il reste 7 700 000. L'OIF qui avait déployé une expertise pour assister à la CENI dit que ce n'est pas juste. Il reste 2 500 000 électeurs problématiques. Je vous avais dit qu'il y avait 3 millions. Maintenant ils disent qu'il reste 2 450 000. Qu'ils ne peuvent pas accompagner la Guinée avec ce problème qui avait été déjà dénoncé par la mission de l'OIF. Et puis ils ont pondu un rapport qu'ils ont diffusé mettant en cause complètement le fichier. Monsieur Alpha Condé va chercher d'autres experts. Il a d'ailleurs choisi et qui viennent sous le couvert de la CDAO. Finalement ils n'ont pas accepté de jouer le jeu et ils ont dit non vraiment ce fichier la comporte toujours de 2 495 000 problématiques. C'est le goût terme utilisé. Bon Alpha Condé vous vous souvenez il apparaît à la télévision comme celui de la CENI. Il dit bon j'enlève les 2 500 000 je reporte les élections de 3 semaines mais l'opposition ne prendra plus part. Alors souvent on dit que l'opposition a boycotté les élections des législatives. Non. On a été exclu. Parce qu'on nous a donné raison. Parce qu'on avait contesté le fichier. Finalement on élimine les fictifs on ne sait pas dans quelles conditions. Et puis on dit l'opposition ne peut plus faire partie. Et c'est Alpha en personne qui vient à la télé pour dire bon j'enlève les 2 500 000 je reporte les élections pour pouvoir effectuer cette opération de 2 ou 2 3 semaines mais l'opposition ne peut plus faire partie. Donc l'opposition a été en réalité escute. Parce qu'on n'avait pas accepté d'aller avec les 8 300 000 mais il s'est avéré que les 8 300 000 comportaient 3 millions de fictifs. Mais lorsqu'on accepte de corriger on dit que nous qui avions donné l'opération on ne peut pas voir si bien. Bref j'ai été long parce que sur le fichier c'est quelque chose d'important. Alors maintenant on ne sait pas il y a eu des opérations à drogue. Dans les conditions d'exécution ne sont pas claires pour nous. Alpha a dit j'enlève les 2 500 000 est-ce que c'est les problématiques qu'on a sorti ? Est-ce que c'est d'autres électeurs qu'on a sorti ? Parce que le fichier est géré pratiquement à la présidence et que beaucoup ne savent pas. Safo Atoukara est directeur adjoint du fichier électoral qui n'a pas jamais vu accéder au fichier. Lorsque Kébé lui avait donné une fois une note l'autorisant mais c'est lui qui gère le fichier qui ne dépend que de Alpha a appelé. En tout cas Kébé est en train d'introduire l'opposition dans le fichier. Automatiquement il a été appelé pour annuler la note de service. Ils n'ont pas accès. Donc ce fichier on devrait d'abord associer ceux qui l'ont modifié si c'était sûr. Ceux qui l'ont modifié le connaissent bien. Sans compter que ceux qui ont toujours accompagné la Guinée dans le processus électoral de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la France n'est pas dans le processus électoral. Il y en a parmi eux qui ont demandé d'adresser une note pour qu'on vienne comme d'habitude depuis 2010 ils accompagnent la Guinée dans le processus électoral. Alpha dit non, qu'il ne veut que de la CEDEAO en solitaire vient faire un travail sans associer les partis politiques et même pour le contraindu de l'Union avant-tier trois jours lorsqu'ils sont venus faire le contraindu les partis politiques voulaient parler ils disent non, non, il n'y a pas de discussion ou poser des questions. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ce fichier mais aujourd'hui on est sûr d'une chose c'est que quel que soit le fichier si c'est les élections si c'est les Guinéens qui votent Alpha ne peut pas gagner une élection son fief traditionnel dont il considère l'électorat comme captif aujourd'hui en fait les gens veulent les gens c'est la jeunesse mais c'est dommage que notre démocratie en soit dans cet état elle ne fait que reculer ce prétendu professeur de droit qui devait avoir à cœur construire une démocratie apaisée un état de droit mais il s'en fout des lois de la raison il s'en fout de la démocratie il s'en fout du choix de Guinée comme je l'ai dit ce qui importe ce n'est pas le vote ce qui compte le vote en dernier ressort et qui proclame le résultat et cela il sait qu'il est contre mais on sauvera le peuple de Guinée ne se laissera plus faire